Et voilà, la maternelle est terminée. Les grandes sections rentrent en élémentaire. Nous vous emmenons donc à l'école Pierre-Bressolette afin que vous découvriez ce qui vous attend au CP. Alors que la cloche vient de retentir, les CP commencent leur journée pour les uns chez Mme Morette et pour les autres chez Mme Guémard. Nous nous sommes penchés sur cette dernière afin d'observer comment se déroulait une journée de classe parmi les CP. La matinée débute avec l'écriture de la date en français comme en anglais. Les CP continuent ensuite que ce soit chez Mme Morette ou chez Mme Guémard par des exercices de français. Grammaire, conjugaison ou encore orthographe, les enfants arborent alors fièrement leurs ardoises afin de montrer leurs réponses qui se révéleront la plupart du temps justes. Ils continueront leur apprentissage jusqu'à la première récréation de la journée. De notre côté, nous sommes partis à la rencontre de Mme Guémard, professeure des écoles. C'est toujours très très agréable d'avoir une classe de CP parce qu'ils arrivent sans savoir écrire ni lire. Et arrivé à cette période, ils lisent, ils aiment lire et ils aiment écrire. Donc c'est une classe vraiment passionnante. Tout se passe toujours très bien. On différencie pour les enfants qui ont des difficultés. On s'adapte à chaque enfant. Et le principal, c'est qu'ils prennent tous du plaisir à venir travailler et à venir chaque matin à l'école. La suite de la matinée se déroulera sans encombre. Les enfants continueront leur apprentissage ludiquement. Nous sommes donc allés à la rencontre des plus grands, des CM2, faisant alors des mathématiques sous l'œil avisé de leur professeur, Mme Bottero. Nous avons appris ce jour-là qu'ils allaient d'ailleurs rencontrer une députée, rencontre que les CM2 avaient préparée en amont. Par la suite, nous sommes allés à la rencontre de Cédric Cornet, responsable service jeunesse et éducation, afin qu'ils nous en apprennent davantage sur la restauration. Nous allons vous présenter un petit peu l'organisation de la pause méridienne. Donc il y a plusieurs aspects. Il y a déjà la partie restauration, bien entendu, avec le self qui fait grandir. Donc les enfants rentrent dans le réfectoire, prennent un plateau, se servent, verts, couverts. Ils peuvent prendre au choix les différentes entrées, généralement il y en a deux, ont le plat principal, lui, qui est unique, et peuvent parfois choisir entre fromage ou dessert et choix de différents fromages et desserts. De là, ils s'installent où ils veulent, dans le réfectoire, avec leurs camarades. Une fois que cette pause de restauration est terminée, ils peuvent aller dans la cour. Dans la cour, on leur propose plusieurs ateliers, tous gratuits et ils ne sont pas obligatoires. La particularité qu'on a aussi durant cette pause méridienne, c'est qu'on a une assistante sanitaire, Cassandra, en ce moment, qui s'occupe de tous les petits bobos qui peuvent se produire durant la pause méridienne. La pause méridienne continuera alors tranquillement son cours, les enfants dépensant leur énergie ou leur créativité. Retour par la suite en classe avec au programme pour l'après-midi DCP, atelier relaxation, atelier mathématiques, ou encore lecture en compagnie de Taoki, la marionnette qui les accompagnera toute l'année dans l'apprentissage de la lecture. Partons enfin à la rencontre de Madame Souzy, directrice actuelle de l'école primaire Pierre Brossolette. Dans notre école, nous avons 11 classes. L'année prochaine, il y en aura 12. Nous avons une classe parmi celles que l'on a, qui est une classe Ulysse, pour les enfants en difficulté. Il n'y a que deux écoles sur la circonscription qui ont ce genre de classe. Et les élèves qui vont arriver de la grande section vont être dans les classes de Madame Morette et de Madame Guémard. Et il est possible, vu les effectifs, qu'il y ait une autre maîtresse qui est aussi des enfants de CP. Pour l'instant, on ne sait pas encore qui ce sera et comment ce sera fait. En fin de journée, certains élèves resteront dans l'établissement sous le regard des animateurs du périscolaire qui leur proposeront des activités, qu'elles soient ludiques, créatives ou sportives. Un peu plus tard, certains bénéficieront aussi de l'aide aux devoirs afin d'avoir un suivi régulier sur l'apprentissage des leçons et la réalisation des devoirs. Les enfants sont donc encadrés jusqu'à ce qu'ils rejoignent leurs parents avant de recommencer une nouvelle journée. Faisons enfin un petit aparté en compagnie de Françoise Boidin et Benjamin Barré, directrice et directeur du périscolaire, afin d'en apprendre davantage sur celui-ci ainsi que de l'espace loisir. Nous allons vous parler maintenant du périscolaire. Comment cela se déroule ? Nous sommes ouverts le matin de 7h à 8h20 sur les maternelles et pareil sur les élémentaires. Et nous sommes ouverts à la sortie des écoles jusqu'à 19h. Pour ce qui est des mercredis et des vacances scolaires, nous sommes ouverts tous les jours, toute l'année, de 7h à 19h. Nous sommes uniquement fermés sur la dernière semaine du mois d'août et une semaine sur deux à Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada